Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons apprendre à créer un fichier audio. Ce fichier audio peut s'implanter sur un blog, il permet ensuite aux personnes qui ont des difficultés de lecture d'avoir accès au contenu de vos articles. Préparez votre sujet. Pourquoi préparer son sujet ? Lorsque l'on parle dans un micro ou que l'on fait un podcast vidéo sans préparation, on a tendance à faire dans la spontanéité des « euh... » D'ailleurs vous l'entendez puisque là je parle d'une façon spontanée et donc il y a un certain nombre d'erreurs de langage qui sont commises. Deuxième étape, télécharger le logiciel Audacity et son plugin LAM. Audacity est un logiciel gratuit qui va vous permettre d'enregistrer et de mixer un fichier audio pour l'enregistrer en format WAV ou en format MP3. Étape 3 Afin d'avoir une bonne qualité de son, je vous conseille d'avoir un bon micro et de limiter le bruit dans la pièce où vous enregistrez. Étape 4 Enregistrez la séquence Lorsque vous ouvrez Audacity, vous êtes sur cette page d'accueil. Il est très très simple d'enregistrer une séquence. Il suffit de cliquer sur le bouton que voici. Et vous voyez, ça défile. La séquence est en cours d'enregistrement. Il y a donc deux pistes puisqu'on enregistre ici en stéréo. Je vais arrêter là l'enregistrement. Onglet effet, normalisé, ok, la piste est normalisée. Vous sélectionnez avec la souris un morceau de la bande son. Dans effet, vous cherchez l'onglet supprimer le bruit. Alors il est noise reduction. Mon anglais n'est pas terrible. Prendre le profil du bruit. Oui. Effet répété, réduction du bruit. Voilà, tout le bruit a été réduit ici. L'étape 5 consiste à faire le montage. Ici, nous n'avons qu'une seule piste. Mais vous pouvez rajouter d'autres pistes. Mettre de la musique, mettre des jingles. Et supprimer les parties en trop de blanc entre les mots. Et l'on coupe. Lorsque votre montage est terminé, on va considérer ici qu'il est terminé, nous commençons la septième étape qui est le mixage. Le mixage consiste à mixer entre elles différentes pistes. La compression n'est pas obligatoire. Elle dépend du type de son que vous voulez produire. La huitième étape consiste à sauvegarder le projet. Nous allons donc enregistrer le projet sous. OK. On va le baptiser essai. Enregistrer. Et là, il n'est pas encore converti en MP3 ou en fichier WAV. Nous venons simplement d'enregistrer le fichier qui nous sert de base de travail. À présent, nous allons exporter ce fichier dans un autre format pour pouvoir l'insérer ensuite sur un blog. On choisit donc exporter. Exporter audio. Il nous propose ici différentes sorties. WAV, MP3. Vous arrivez ensuite sur la fenêtre de Métadonnées. Sur cette fenêtre, vous pouvez rentrer le nom de l'artiste. Votre nom, par exemple. Le nom de l'album. L'année de création, etc. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous l'avez aimée, un petit clic j'aime fait toujours plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada